Salut à tous, bienvenue dans les internationaux de tennis de Strasbourg. Les news, on est ensemble de lundi à vendredi soir pour suivre l'actualité sportive des internationaux de tennis de Strasbourg. Ici à Haute-Pierre, les matchs, les interviews, les résultats, vous saurez tout, vous verrez tout en images. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ce lundi. Trois gros matchs dans le début du tableau final avec Maria Sharapova, la tête d'affiche qui a fait ses débuts sur le central. Alizé Cornet, la tête d'affiche française qui elle aussi a foulé la terre battue de Haute-Pierre. C'est parti. C'est la star de ces IS, Maria Sharapova a débuté son tournoi dès ce lundi après-midi sur le central de Haute-Pierre contre l'une de ses compatriotes, la Regina Koulikova, une autre russe. De retour de blessure au coude, Maria Sharapova est en quête de sensations. Avant d'aller à Roland-Garros, elle a eu quand même besoin de 3-7 pour s'imposer cet après-midi sur la terre battue qui n'est pas sa surface de prédilection. Elle a peu à peu pris la mesure de son adversaire. Elle l'emporte finalement lors de sa première balle de match 6-3, 3-6, 6-1 en 2h15 quand même passé sur le cours. Je vous propose d'écouter la joueuse russe. Elle est au micro de Mathieu Chan-Villard juste après la rencontre en conférence de presse. Ça a été un bon match aujourd'hui, surtout dans le premier set. Il y avait de la qualité de jeu, je pense. Elle n'avait pas joué depuis quelques temps. Je la connaissais. Je savais à quoi m'attendre. On a un petit peu le même jeu toutes les deux. Elle frappe très dur, très fort et elle a une bonne première balle de service. Je suis donc assez contente de m'en être sortie comme ça aujourd'hui. L'autre grand rendez-vous de l'après-midi sur le central de Haute-Pierre, c'était l'entrée en liste de la tête d'affiche française Alizé Cornet. La niçoise qui est tombée à la 72e place mondiale, affrontée une Taïwanaise, Jung-Jan Chan. Seule inquiétude pour la française dans cette rencontre. Son manque de constance tout au long du match. Elle a notamment eu beaucoup de mal à se caler sur sa deuxième balle de service. Elle aurait pu finir en braquant son adversaire. Finalement, elle a attendu la troisième balle de match pour s'imposer au final. 6-3, 6-3, un match donc parfaitement maîtrisé. Je vous propose d'écouter Alizé Cornet. C'était quelques minutes après la rencontre. Évidemment, on peut toujours mieux faire. Ce n'était pas mon meilleur tennis, mais j'espère monter en puissance au cours de la semaine et jouer de mieux en mieux. On jette un oeil sur les autres résultats de cette première journée dans le tableau principal où seuls 4 matchs ont eu lieu pour l'instant avec la victoire d'Anastasia Rodionova, la bulgare qui s'est qualifiée. 2-6, 6-3, 7-5 contre une japonaise Ayumi Morita. Allez, les IS, les news, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien entendu demain avec notamment un grand volet sur les françaises et notamment la meilleure d'entre elles engagée dans ce tournoi, Virginie Razzano, une habituée des lieux. Allez, à demain, salut.